salut à tous bienvenue mes chers élèves dans cette vidéo concernant le cours représentation graphique des fonctions numériques donc ce cours sera subdivisé en trois ou bien quatre vidéos cette vidéo ou bien la première vidéo ça sera consacrée pour les branches infini donc ce cours est subdivisé en trois grandes axes on va voir les branches infinie une première partie en deuxième la deuxième partie ce sera pour la concavité de la courbe des fonctions et les points d'inflexion et la troisième partie ce sera pour les éléments de symétrie de la cour d'infos donc premièrement dans cette vidéo on le voit quand amène les branches infini donc au début je rappelle que le plan dans ce cours est rapporté à un repère autonomie que je l'appelle roi j donc cette vidéo c'est une lecture du cours que je l'ai déjà donné donc on va faire une lecture de du cours et la résolution des exercices n'ont qu'ils n'ont pas résolu donc j'ai dit que le plot rapporté au repère autonomie origine donc on savait c'est quoi un repère autonomie c'est à dire il sera l'ergé égal à zéro pour qu'il soit orto pour ton rapport au top aura c'est à dire les axes aux x et y sont perpendicules perpendiculaires c'est à dire i et j sont orthogonales parce qu'ils vont et j orthogonales c'est à dire le produit scalaire d'ailleurs égale à zéro portant normes et normes et c'est à dire la norme de y est également de j égale à 1 c'est à dire les deux axes ont la même unité donc on commence par les branches infinies les branches infinies on va voir voir deux types de branches infinies donc premièrement on va commencer par une activité donc on considère la fonction f définie par cette formule f de x égale à x plus 2 sur x moins ça donc c'est une fonction de type fonction fonction homographique vous avez déjà étudié l'année précédente donc et soit c2 f sa représentation graphique sur le repère orig on va prendre deux droites soit des états de droite d'équation respectivement x égale à 1 y égale à 1 on voit ici la corde de f donc d'accord de f comme j'ai dit f c'est une fonction graphique donc sa courbe ce sera sous forme hyperbole et les deux droits qu'on a pris delta d'équation y gala donc c'est une droite horizontale et la droite d'équation x égale à 1 donc elle passe par un site une droite verticale donc les questions de cette activité la première question c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donc pour calculer cette limite on a le choix entre utiliser la courbe de f ou bien utiliser la la forme ou bien l'expression algébrique de la fonction donc si on utilise l'expression algébrique si on veut calculer la limite de cette fonction donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur x moins 1 on utilise la règle de terme de plus haut degrés sur le terme de plus haut degrés donc si c'est une fonction homographique ou bien en cas général une fonction rationnelle au voisinage de l'infini on utilise la règle de le terme de plus haut degrés au numérateur et le terme de plus haut degrés au dénominateur donc elle reste x sur x la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x après on simplifie par x et x elle reste 1 donc l'année tombe plus l'infini égal à 1 ou bien on utilise la courbe de f donc on voit quand x tend vers plus l'infini qu'est ce qui se passe pour cette fonction donc la cour se rapproche de cette droite y égal à 1 ou bien les images f de x se rapproche de 1 donc si x comme j'ai dit c'est x tend vers plus l'infini alors f de l'extérieur 1 on dit dans ce cas que la droite delta décroît c'est une droite en rouge c'est une asymptote horizontale dans cette droite s'appelle une asymptote horizontale donc c'est le premier type de planche infinie c'est ce qu'on appelle un asymptote horizontale de cdf au voisinage de plus l'infini c'est quoi un asymptote horizontale c'est à dire que la courbe se rapproche de plus en plus vers cette droite con x tend vers plus l'infini de même pour moi l'infini donc le premier conseil c'est asymptote horizontale donc je rappelle que quand on trouve une asymptote horizontale lorsque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale un nombre par exemple ici on a trouvé un donc on a dit que la droite d'équation y gala et tu vas savent tout horizontal de cdf au voisinage de plus la vie donc après les exercices on trouve l'inverse de ça donc on les demande et de calculer la limite et donner une interprétation graphique donc on calcule la limite en plus l'infini ou bien au moins l'infini si on trouve le résultat égal à un nombre et donc la droite décoration y gale ce nombre qu'on a trouvé la limite c'est c'est une asymptote horizontale de cdf soit au voisinage de plus l'infini si on a calculé la limite en plus l'infini ou bien au moins l'infini si on est calculé la limite au moins la vie la deuxième question c'est de calculer la limite quand x tend vers 1 à droite et à gauche de la fonction donc à droite et à gauche la droite de 1 voilà donc à droite de 1 on voit que soit on utilise aussi la formule ou bien l'expression algébrique ou bien on utilise la courbe de f donc à droite de 1 voici donc à droite de 1 qu'est ce qui se passe pour la courbe ou bien l'image de x et pour des valeurs plus en plus grande donc la limite quand ils sont vers un plus de 1 à droite c'est à plus c'est plus l'infini et à gauche de 1 donc à gauche de 1 on est ici à gauche de 1 qu'est ce qui se passe pour cette courbe ou bien les images de f il prend des valeurs plus en plus grande en valeur absolue ou bien on dit plus en plus petite donc c'est à dire la limite on en moins c'est moins l'infini et en plus c'est plus l'infini ou bien si on utilise l'expression algébrique x plus 2 sur x moins 1 on trouve un sur 0 et on étudie le dénominateur donc à droite il sera sera positif et à gauche ça sera négative donc à droite 1 sur 0 plus c'est plus l'infini à gauche 3 sur 0 plus plus l'infini et à gauche si on remplace par un donc c'est 3 sur 0 moi c'est moins l'infini donc quand x tombe vers x 0 égale à 1 à droite alors la fonction f ou bien les images f de x tombe vers plus l'infini qu'on vit précédemment et quand x tombe vers x 0 égale à à gauche si on est à gauche de 1 alors la fonction f tombe vers moelle l'infini donc ici remarquez que qu'on a l'inverse de cette cette partie ici on calcule la limite quand il se tend vers l'infini et on trouve un nombre ici on calcule la limite quand il se tend vers un nombre et on trouve plus ou moins l'infini donc de ceux dans ce cas on dit que la droite d'équation x égale à 1 à de la droite x égale à 1 et une asymptote verticale à la sortie de la symptôte verticale mon carré blar à maudit on va à la roulasse un symptôme horizontale mon carré professeur et donc la droite d'équation x égale à 1 et sur la symptôte verticale de ces deux c'est à dire que la cour se rapproche de plus en plus vers cette droite soit à droite de 1 on a trouvé plus l'infini soit à gauche de 1 à trouver moelle l'infini donc la première partie ou bien l'activité donne la définition des asymptotes verticales et la symptôme horizontale dans comme définition soit f une fonction numérique cf sa représentation graphique graphique sur le repère origi et soit a et b de nombrer donc si on a la limite quand x temps vers plus l'infini de f2 x égale à un nombre b on dit que la droite d'équation donc on a trouvé l'activité donc la droite d'équation y égale à son nombre qu'on a trouvé la limite et les symptômes horizontale de cdf au voisinage de plus l'infini donc en plus l'infini on a trouvé un nombre donc la droite d'équation y égale à son homme est une asymptote horizontale et si la limite quand x tombe vers un nombre a de f2 x égale plus l'infini on dit que la droite d'équation dans ce cas x égale à x égale à a est une asymptote verticale de cdf donc ici on a une asymptote horizontale ici une asymptote verticale de cdf donc qu'on remarque si la limite de f2 x égale à b au moins l'infini donc la même chose si on est au moins l'infini donc on dit que la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale de cdf au voisinage de moins l'infini la même définition que plus d'infini et change juste moins l'infini donc si la somme toute horizontale toujours donc comme exemple on prend la fonction f soit f et g de fonctions définies pas f de x égale donc la fonction est donc c'est l'exemple précédent le cours donc 4 plus 1 sur x moins 1 et g de x égale 3 x cube plus 1 sur x cube donc on a pour étudier les asymptotes de ces deux fonctions la limite au moins l'infini de fdx donc pour cette fonction c'est quoi la limite au moins l'infini donc la limite au moins l'infini ce terme va tendre vers 0 c'est la 1 sur x moins 1 x moins 1 torrent envers moins l'infini 1 sur moins l'infini envers 0 donc il reste ce 4 donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de fdx égale à 4 donc cdf admet si on utilise la définition précédente donc cette droite d'équation y égale à 4 est une asymptote horizontale donc cf admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 4 au voisinage de moins l'infini si on calcule la limite on a la limite quand x tombe vers 1 à droite de fdx toujours pour cette fonction égale plus l'infini pourquoi plus l'infini car 1 sur si on remplace par 1 on trop et c'est ici 0 mais à droite de 1 c'est un 0 plus donc x tend vers un plus c'est à dire x moins 1 7 envers 0 plus si on utilise la table de 6 ou bien x tombe vers un plus c'est à dire x et les supérieurs à 1 c'est à dire x moins 1 et les supérieurs à 0 donc 1 sur 0 plus c'est plus l'infini donc dans ce cas on a trouvé que la limite quand x tombe vers un plus c'est égal à plus l'infini plus l'infini donc cdf admet une asymptote dans ce cas x égale à 1 x égale à 1 et dans l'infini ou quand l'on est mal au nombre donc x égale à 1 est une asymptote verticale d'équation x égale à 1 pour la fonction g on a la limite quand x tombe vers plus l'infini de g2 x égale donc c'est une fonction rationnelle en plus l'infini on prend le quotient des termes de plus haut degrés donc au numérateur le terme au plus haut de plus haut degrés c'est 3 x cube et de le dénominateur c'est x cube après on simplifie par x cube et x cube elle reste 3 donc la limite en plus l'infini est égal à 3 donc c'est d'après la définition et l'admett donc g de x c'est à dire y des images toujours en place par y égale à 3 donc cdf admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 3 au voisinage de plus l'infini on passe à les exercices qui n'étaient pas résolus pour que j'ai donné donc l'application numéro 1 donc on considère la fonction f défini par f de x égale à 3 x sur x carré moins donc la question c'était de déterminer des deux f est de calculer les limites de f sur les extrémités de f puis interpréter géométriquement les résultats auto donc on a une fonction f la première question s'est déterminée de df oui calculer les limites de f sur les extrémités de df on va voir c'est quoi les extrémités de d2 oui c'est après le calcul de ses limites on va donner des interprétations graphiques ou bien géométriques pour chaque résultat donc la solution pour le domaine de définition n'a pas de problème donc c'est on a dit de f égale ensemble des x a passé un tel que donc ici sur faute d'écriture il s'appartient un tel que f de x appartient un c'est pas x de la place est sûre donc à l'essai c'est tel que donc la définition des domaines de définition c'est l'ensemble des x appartient tel que donc les f de x appartient un c'est seulement si donc c'est l'ensemble des x appartient un tel que si c'est tel que f de x appartient donc pour cette fonction les images f de x appartient assez selon si le dénominateur est un nul c'est à dire x carré est différent de 1 ou bien on factore et ici par x moins d'un facteur facteur d x plus 1 0 donc x carré différent de 1 c'est à dire que x différents de 1 et x différents de moins donc n'oublie pas cette ce deuxième terme x différents de moins donc le domaine de définition de cette fonction c'est un exclu de moins un terrain et se forment les intervalles c'est moins un mois l'infini moins un union moins un union un plus la fille donc mais on écrit des deux f cette écriture pour déterminer ce qu'on appelle les extrémités de ddr donc des extrémités ou bien les bandes ddr sont moins l'infini moins à gauche donc on calcule les limites aux extrémités c'est à dire on calcule les limites au moins l'infini moins un à gauche et moins à droite à gauche à droite et l'est la fille donc la deuxième question calculons les limites de f sur les extrémités de ddr donc premièrement on à la limite quand il se tombe vers moi l'infini la première extrémité de fdx c'est la limite quand il se tombe vers moi l'infini de 3 x sur x carré moins un système fonction rationnel on voisineuse de l'infini on prend le caution des termes de plus haut degrés donc reste 3 x sur x carré on a ici une forme indéterminée on s'implitait par x donc il reste la limite au moins l'infini de 3 sur x qui est égale à zéro de même pour plus l'infini on a la limite quand ils sont vers plus l'infini de fdx c'est la même chose donc on prend le terme de plus haut degré on s'implitait par x on trouve la limite de 3 sur x donc la limite de 3 sur x en plus l'infini c'est zéro donc on donne une interprétation graphique ou bien géométrique pour ces deux résultats donc la limite au moins l'infini est égale à zéro la limite en plus l'infini est égale à zéro d'après la définition si on a la limite au moins l'infini égale à un nombre c'est zéro c'est un homme réel donc on a dit que la droite d'équation y est égal à son nom c'est à dire y est égal à zéro est une asymptote horizontale donc puisque la limite au moins l'infini égale à zéro il allait mettre en plus l'infini égale à zéro alors la droite d'équation y est égal à zéro donc y est égal sur le nombre qu'on a trouvé il est égal à zéro c'est à dire l'axe des abscisses c'est la droite d'équation d'égal à zéro c'est l'axe des abscisses est une asymptote horizontale de cf au voisinage de plus l'infini et moins l'infini donc avait la première partie ou bien les deux extrémités à moins l'infini et plus l'infini on a trouvé on est trouvé zéro donc c'est à dire la droite d'équation égale à zéro est une asymptote horizontale de cf au voisinage de plus ou moins l'infini on passe aux autres extrémités donc qu'ils ont les limites à dommage extrémité ne pas la limite au moins à la gauche moins à droite à roger donc pour calculer ses limites donc la limite on l'enorme on remplace donc puisque la limite des deux lumières dénominateur qui remplace par moins 1 on trouve zéro et la limite des numérateurs 3 x c'est en place par moins 1 on trouve moins 3 donc ici on a moins 3 sur 0 il faut utiliser le signe de déploiement des dénominateurs donc il faut utiliser le signe des polynômes x carré moins 1 dans la table de signes de sept heures de ce point non donc il faut trouver les racines de ce point l'homme c'est très bien comme la rix carré moins d'aigle à 0 6 et c'est égal à 1 ou bien il s'égale à moins d'un donc la table de signes c'est construit donc x les racines moins 1 x carré moins 1 le signe donc le site aura en dehors des racines et le signe de moi ou bien l'inverse de signes de ras le signe de moi à à l'intérieur des racines donc on a fait on a donné la table de signes pour trouver le signe de ce zéro ici à gauche de moins 1 à droite de moins 1 à gauche de 1 et à droite donc la première limite à gauche de moins 1 c'est à gauche de moins 1 on est ici donc le signe c'est un signe positif donc on a la limite correspondant vers moins 1 à gauche de x carré moins 1 à la limite de x carré moins 1 à gauche on a dit que si on remplace par moins 1 30 0 mais le signe de ce 0 c'est un homme positif donc à gauche de moins 1 c'est moins 1 à gauche c'est un signe positif donc c'est 0 plus et la limite de 3x les numérateurs on a trouvé que au moins 3 donc par caution on trouve moins 3 sur 0 plus et moins 3 sur 0 plus c'est moins l'infimme d'eau la première limite la limite au moins 1 à gauche c'est moins l'infimme de même à droite de moins 1 pour calculer cette limite la droite de moins 1 on trouve 0 mois le dénominateur et au numérateur c'est moins 3 donc on trouve moins 3 sur 0 mois moins 3 sur 0 mois c'est plus l'infimme donc de même on a la limite correspond vers moins 1 à droite de fdx c'est plus l'infimme donc c'est clair on trouve moins 3 et on dans ce cas sur 0 mois donc à droite de moins 1 on a un 0 mois donc moins 3 sur 0 mois c'est plus l'infimme donc on va donner une interprétation graphique ou géométrique pour ces deux limites donc la limite au moins 1 à gauche c'est moins l'infini la limite au moins 1 plus c'est plus l'infini alors la droite d'équation donc en fait il n'a de l'état au moins l'infini on s'appelle double le nombre x égale à moins 1 x égale à moins 1 donc la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote dans ce cas c'est une asymptote verticale il passe par x égale à moins 1 donc c'est une asymptote verticale de cdf à gauche la gauche de moins 1 à ce qu'on voit l'infini à sa droite de 2,2 moins 1 c'est plus l'infini donc la plus la fille mais on a les deux extrémités donc la limite pour un mois et on va à droite plus donc on a la limite en un mois toujours la table de ici donc on est ici à gauche et 1 à droite à gauche donc c'est 0.1 à droite c'est 0 plus donc le quai amour dans le signe de x carré-1 à gauche de 1 à droite donc à gauche c'est en moi à droite c'est 0 plus et le numérateur on va remplacer par un donc on est ici donc la limite on correspond vers un mois c'est un zéro mois la limite de 3 x quand il se convient à un gauche c'est trop à en place par un donc ici on trouve 3 sert zéro mois par caution 3 sur 0 moins c'est moins l'infini donc par caution la limite de fx pour l'instant vers un gros c'est moins la fille et pour à droite à droite de 1 on a dit que c'est 0 plus d'après la table de signes et la limite de le numérateur quand il se prend un c3 donc 3 sur 0 plus c'est plus l'infini donc par caution de même on a 3 sur 0 plus c'est juste la fille donc on donne aussi une interprétation géométrique ou bien l'interprétation graphique donc plus que la limite quand ils sont vers 1 égale l'infini soit à gauche ou bien à droite à gauche où l'a trouvé moins l'infini à droite c'est plus l'infini alors on décide la droite d'équation x égale à ce nombre c'est un bon cet exemple donc la droite d'équation x égale à 1 si c'est la centrale verticale c'est la droite d'équation x égale à c'est la centrale verticale de cdf à droite et à gauche donc à gauche de 1 et prend des valeurs présentes les petites dans ces mois l'infini et à droite elle prend des valeurs plus en plus grande et envers plus la fille donc le premier type de la centrale c'est la centrale horizontal la centrale verticale donc la courbe de cette fonction c'est en 3x x carrément 1 1 voici la courbe et là donc on a trouvé la droite d'équation égale à 0 c'est à dire l'axe des abscisses et la centrale horizontal donc car la limite en plus l'infini est égal à zéro voici la limite quand il se tend vers plus l'infini la courbe de f il sera proche de cette droite d'équation y égale à 0 de même au moins l'infini on a trouvé la limite au moins l'infini égal à 0 c'est à dire cette cour il se rapproche de plus en plus vers la la centrale horizontale qui est la droite d'équation y égale à 0 c'est à dire l'axe des abscisses dans cet exemple les deux autres les deux autres à 100% qu'on a trouvé c'est une signe à la moindre et x égale à 1 donc il signe à la moindre à gauche on a trouvé moins l'infini moins à gauche moins l'infini moins à droite donc à droite de moins à la cour se rapproche de cette asymptote mais au voisinage ou bien d'une valeur plus ou plus grande à gauche de 1 voici la gauche de 1 à gauche de 1 à ce qu'elle à la de la cour il se rapproche de cette droite d'équation x égale à 1 c'est la symptôme verticale et dernièrement la droite de 1 on a trouvé la limite à droite de la plus infinie donc la cour il se rapproche de cette droite d'équation x égale à 1 et et le temps vert plus l'infini l'application numéro 2 donc on considère ici la fonction j'ai définit pas sa représentation géométrique suivant donc ici on a donné l'inverse de l'exercice précédent on a présenté la fonction par par sa cour ou bien sa représentation graphique on a demandé de déterminer les asymptotes de ces 2g graphiquement graphiquement déterminé les asymptotes de ces 2g la courbe de la fonction donc graphiquement avant de passer aux réponses donc essayer de déterminer ses asymptotes donc c'est quoi les symptômes horizontales et les asymptotes verticales donc vous voyez que la courbe de g il se rapproche de plus en plus vers cette droite correcte envers plus la vie donc on extend vers plus l'infini la cour et se rapproche de cette droite cette droite d'équation c'est quoi l'équation de cette droite donc si c'est une droite horizontale l'équation de l'acé et passe par moins un donc c'est la droite d'équation y gala moins donc la première la simple tente c'est une asymptote horizontale décoration y gala moins un mais au voisinage de plus l'infini donc la limite ici la l'équation vers plus l'infini de g de x c'est moins un donc c'est droit et c'est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini voici aux voisinages de moins l'infini on voit que la courbe se rapproche de la cette droite qui est l'axe des abscisses donc il tombe vers l'axe des abscisses c'est la droite d'équation y gala zéro donc la limite au moins l'infini c'est 0 donc à des la deuxième la symptôme horizontale c'est la droite d'équation y gala zéro mais au voisinage de moins l'infini on a deux autres asymptotes mais vertical voici la première et voici la deuxième il reste de déterminer les équations de ces deux asymptotes donc c'est la première c'est la droite d'équation y gala moins deux et passement par moins deux donc on voit que la cour se rapproche de plus en plus de cette droite de même la droite d'équation x gala zéro c'est une asymptote verticale donc c'est à mon qui fait donc soit à gauche soit à droite donc graphiquement c'est j'ai admis la droite donc on repère ce que j'ai dit précédemment donc c'est déjà admis la droite d'équation y gala zéro qui est l'axe des abscisses comme asymptote horizontal au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini on l'a dit que c'est le jeu admis de la droite d'équation y gala moins d'un comme à simple tout horizontal au voisinage de plus l'infini et cg admis la droite d'équation et signe à la moins deux comme asymptote verticale soit à gauche soit à droite et la dernière c'est la droite d'équation x y gala comme asymptote verticale aussi à gauche et à droite la troisième application et si on considère la fonction f définit par son tableau de variation suivant donc on a présenté la fonction le premier exercice par sa représentation ou bien son expression algébrique la deuxième par sa représentation graphique et ici par son tableau de variation donc voici le tableau de variation de cette fonction c'est une fonction croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 des croissants sur 0 2 et aussi des croissants sur 2 plus l'infini et la limite pour faire une lecture pour ce tableau de variation la limite au moins l'infini de f de x égale à 1 la limite 11 euros à gauche égale à plus l'infini la limite 11 euros à droite égale à plus l'infini et dernièrement la limite en plus l'infini et dernièrement la limite en plus l'infini égale à 1 donc déterminant les asymptotes de cette cour déterminer premièrement ddf oui les asymptotes de cdf donc c'est quoi le domaine de définition de cette fonction à partir de ce tableau de variation donc on voit ici que les valeurs de x sont de moins l'infini plus l'infini c'est à dire r mais on a ici 0 et 2 exclu par ces deux c'est le bas donc 0 et 2 sont exclues du domaine de définition moins l'infini plus l'infini donc le domine de définition c'est r moins ceux ces deux nombres 0 et 2 donc on a dit de f égale r moins 0 2 sous forme d'intervalle c'est moins l'infini 0 union 0 2 union 2 plus l'infini donc pour déterminer la deuxième question les asymptotes à partir des limites que j'ai dit la limite au moins l'infini égale à 1 la limite en plus l'infini égale à 1 à 2 et donne des asymptotes horizontale aux voisins d'équation y égale à 1 donc des tableaux de variation de f on peut dire que les états suivant donc la limite en moins l'infini égale à 1 et la limite en plus d'infini aussi égale à 1 donc ici on dit d'oublier que la droite d'équations idéal et ligue à l'a donc cdf admet la droite d'équation il est égal à 1 comme asymptote horizontale aux voisinages d'un moins l'infini ici et aux voisinages aussi de plus d'infini. Les limites qu'on a à dédouer aussi du tableau de variation, donc la limite quand x tombe vers 0 à gauche, comme j'ai dit, c'est plus l'infini. 0 à gauche, c'est plus l'infini. 0 à droite, c'est plus l'infini. C'est-à-dire que la droite d'équation x égale à 0, si c'est un asymptote vertical, donc x égale à 0, si c'est un asymptote vertical, car la limite en 0 moins donne plus l'infini. La limite en 0 plus donne plus l'infini. Donc, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que la droite d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, comme asymptote verticale à gauche et à droite. Donc la droite d'équation x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. La droite d'équation égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Dernièrement, on a la limite à gauche de 2, égale à moins l'infini et à droite de 2, égale à plus l'infini. Donc, que pour autant déduire de ces deux limites ? Donc, la limite en 2 mois égale à moins l'infini, c'est-à-dire la droite d'équation x égale à 2. Il est une asymptote verticale. Aussi, la limite pour un expand vers 2 à droite, égale à plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à la limite là, t'en as plus ou moins l'infini. C'est une asymptote verticale. À gauche, il est envers moins l'infini. À droite, il est envers plus l'infini. Donc, le deuxième type des asymptotes, ou bien le troisième, car on a vu les asymptotes horizontales et verticales. Et maintenant, on va voir les asymptotes obliques, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'infini. Donc, comme définition, soit un fonction numérique, SF, sa représentation graphique, soit A et B d'un homme réel avec A différents deux heures. Donc, si on trouve, si la limite quand x est envers l'infini, il soit plus ou moins l'infini, de F et de X moins AX plus B égale à 0, alors, on dit que la droite d'équation AX plus B, on dit que la droite d'équation Y est égal à AX plus B est une asymptote oblique de CEDEF. Donc, si on a des comptes définitions, à l'époque, à la semaine, la question montrait que la droite d'équation Y égale AX plus B selon la question, est une asymptote oblique de CEDEF. Donc, je calcule la limite quand un instant vers plus ou moins l'infini, selon la question, de F et de X moins l'équation de la droite, si je trouve 0, on dit que cette droite d'équation Y égale AX plus B est une asymptote oblique. C'est un asymptote oblique de CEDEF. au voisinage de l'infini, selon la question, est-ce que plus ou moins l'infini ? Et comme propriété, donc la droite d'équation Y égale AX plus B est une asymptote oblique de CEDEF. Si, on a les conditions suivantes. Donc, la droite d'équation Y égale AX plus B est une asymptote oblique de CEDEF, au voisinage de l'infini. Si, selon moi, si, on a les trois conditions suivantes. Donc, je calcule la limite en l'infini de F2X et je trouve l'infini, plus ou moins l'infini. Après, je calcule la limite de F2X divisé par X. Je trouve un nombre 1, un nombre A différent de 0, comme l'a dit précédemment. Et je calcule la limite de F2X moins ce nombre que j'ai trouvé avec la limite de F2X à la X moins A fois X et donne un nombre B. Donc, les trois conditions sont vérifiées. On dit que la droite d'équation est égale AX. c'est un nombre A fois X plus le nombre B que je trouve la dernière limite. C'est une asymptote oblique de CEDEF au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc, comme application, on considère la fonction F définie par F2X égale 2X carré plus X plus 1 sur X. Donc, les questions sont déterminer le domine de définition, déterminer l'équation de l'asymptote oblique D, l'asymptote oblique, on l'appelle D, enfin l'exercice, de CEDEF au voisinage de plus l'infini et utiliser la position relative de l'asymptote D et CF. Donc, la solution, la première question, pas de problème, le domine de définition, il faut que le dénominateur soit nul, c'est-à-dire X différent de 0, c'est R et 3, bien moins l'infini 0, il y a un 0 plus l'infini. déterminant l'équation de l'asymptote oblique D, de CF au voisinage de plus l'infini. Donc, faire de la question, mettre à ta flèche, je pourrais aller à l'équation de l'asymptote oblique, parce que c'est la définition. L'anacteur sera montré que l'équation, que la droite d'équation Y égale, par exemple, 2X moins 3, une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et si je calcule la limite de F de X moins l'équation de la droite, il faut que l'on donne 0. Mais la question, déterminer l'équation de l'asymptote, donc il faut passer par les étapes suivantes. Donc, premièrement, on calcule la limite en plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de F de X, c'est la limite quand X tomber plus l'infini, 2X carré plus X plus 1 sur X. Si c'est une fonction rationnelle, on prend le quotient des termes de plus haut degré, après on simplifie par X, il reste la limite de 2X, et la limite de 2X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la première condition, c'est la limite en plus l'infini, donne plus l'infini. Après, il faut calculer la limite de F de X sur X. Donc calculons la limite de F de X sur X. Donc la limite quand X tomber plus l'infini de F de X sur X, c'est la limite quand X tomber plus l'infini, on remplace F de X par sa formule, 2X carré plus X plus 1 sur X sur X. Pour calculer cette limite, on simplifie un peu. Donc, s'il devient 2X carré plus X plus 1, plus X sur X sur X, il devient sur X carré. Après, si c'est une fonction rationnelle, on prend les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Si 2X carré sur X carré, on simplifie par X carré et X carré, il reste 2. Donc 2C, c'est A, la propriété. On a trouvé un nombre A qui est différent de 0. Donc on calcule après la limite quand ils sont vers plus l'infini de F de X moins ce nombre fois X. Donc calculons cette limite, on a la limite quand ils sont vers plus l'infini de F de X moins 2X. C'est la limite qu'on remplace F par sa formule 2X carré plus X plus 1 sur X moins 2X. Donc, c'est la limite quand ils sont vers plus l'infini. Et si on a une forme indéterminée, donc c'est plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on rentre au même dénominateur. Donc, si la limite en plus l'infini, 2X carré plus X plus 1 et s'il devient moins 2X carré et 2X carré, il s'implique avec moins 2X carré. Il reste la limite de X plus 1 sur X. Donc, on prend le terme de plus haut degré toujours, X sur X. Après, on s'implique par X. C'est la limite donc égale à 1. Donc, on voit la propriété. Donc, F2X sur X, on a trouvé A égale à 2. F2X moins A, c'est-à-dire moins 12X, on a trouvé B égale à 1. Donc, en conclusion, c'est quoi la drogue à l'équation de la droite ? Ou bien, la simple totale oblique, c'est Y égale à l'onore à la fois X plus à l'onore dans ces 2X plus 1. Donc, le résultat qu'on a trouvé, on a la première. C'est la limite en plus l'infini et on a calculé la limite de F2X sur X. On a trouvé ces 2. Et la limite en plus l'infini de F2X moins 2X, on a trouvé 1. Donc, c'est quoi la simple totale oblique ? Ou bien l'équation de la simple totale oblique ? C'est Y égale à 2X plus 1. Donc, la droite des décroissants égale à 2X. 2X plus 1 ici. Il y a de la carte de AX plus B. Donc, c'est 2X plus 1. 2X plus 1. Égale à 2X plus 1. Et si la simple totale oblique de C2F au voisinage de plus l'infini. Donc, voici la courbe de cette fonction. Donc, au voisinage de plus l'infini, on a une simple totale oblique à l'éblage d'âle. C'est la droite d'équation Y égale à 2X plus 1 qu'on a trouvé. C'est une asymptote oblique. La courbe se rapproche de plus en plus vers cette droite au voisinage de plus l'infini. De même si vous calculez la limite au moins l'infini, vous trouvez, vous suivez les mêmes étapes. Vous trouvez que Y égale à 2X plus 1. C'est l'asymptote aussi oblique au voisinage de moins l'infini de C2F. On passe aux dernières parties fin de la première vidéo, c'est les branches paraboliques. Donc, il va falloir qu'on m'habille les branches paraboliques et les asymptotes oblique-pliées. Alors, les asymptotes horizontales, les asymptotes verticales et les asymptotes obliques. Donc, les branches paraboliques. Donc, on a trois types de branches paraboliques. La première, la branche parabolique de direction en X, c'est-à-dire vers l'axe des abscisses. Alors, on dit que CF présente une branche parabolique. Donc, on dit que CF présente une branche parabolique en X en plus l'infini si on a les conditions suivantes. Donc, on va falloir qu'auvail, la branche parabolique avec la branche infini. Donc, on va falloir qu'on m'habille les branches paraboliques ou qu'on m'habille les asymptotes. Les asymptotes, c'est-à-dire que les asymptotes soient horizontales ou bien verticales ou bien obliques. Dans les branches paraboliques, on va voir ce qui se passe. Alors, on dit que CF présente une branche parabolique de direction asymptotique en X, c'est-à-dire vers l'axe des abscisses en plus l'infini. Si on a les deux conditions suivantes. Si je calcule la limite en plus l'infini de F de X, je trouve plus ou moins l'infini. Et je calcule la limite de F de X sur X, et je trouve 0. Si je trouve 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses en X est une branche parabolique pour la courbe de cette fonction. Donc, la courbe sera de cette forme. Donc, on a une branche parabolique. Une branche parabolique. Que ça fait le parabole qui va être qu'il compte. Donc, c'est une branche parabolique. Donc, la direction de la C, c'est la direction de l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Quand on a fait la monotonie de la fonction. La deuxième branche, c'est la branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire vers l'axe des ordonnées. Donc, on dit que CF présente une branche parabolique de direction asymptotique OY en plus ou l'infini si on a les deux conditions suivantes. Donc, la même chose. La branche parabolique, c'est une farache de jamais. Donc, on va faire bien, bien, moukari ou bien asymptotique. Donc, comme on a dit la fin, la moukari, c'est-à-dire qu'il y a une branche parabolique, c'est-à-dire qu'il y a une branche parabolique, donc de plus en plus, qui est presque parallèle. Donc, il y a une branche parabolique qui est une branche parabolique de direction qui est la direction asymptotique OX vers l'axe des abscisses. Après, ça a les deux conditions. Là, il y a une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire vers l'axe des ordonnées. Si on a les conditions suivantes, c'est la différence. La différence, c'est la deuxième condition. Donc, si la limite en plus l'infini est égal à plus ou moins l'infini, et après, je calcule la limite de FDX sur X, je trouve plus ou moins l'infini. Dans ce cas, la courbe de la fonction se forme d'une branche parabolique vers l'axe des ordonnées, ou bien d'une direction asymptotique OY, l'axe OY des ordonnées, ou bien l'autre côté. Il y a ce qu'il y a là, quand on est envers, on est envers plus l'infini, on est envers plus l'infini. La broche parabolique vers l'axe des ordonnées. Le troisième type des broches paraboliques, c'est la broche parabolique de direction la droite d'équation Y, Gala X. Donc, si jamais, il y a un moustakim. Déquation Y, Gala X. Donc, on dit que CF présente une broche parabolique, de direction asymptotique, la droite d'équation Y, Gala X, en plus l'infini. Si on a les trois conditions, je calcule la limite en plus l'infini, je trouve plus ou moins l'infini. Je calcule la limite de FDX sur X, en plus l'infini, je trouve un nombre A. Je trouve un nombre A ici, différent de 0. Elle est la 15e, elle est la 15e, elle est la 15e, elle est la 15e, on branche parabolique vers l'axe des abscisses. Donc, je trouve ici un nombre à différent de 0. Après, je calcule la limite de FDX moins son nombre A, fois X, je trouve plus ou moins l'infini. Donc, il a créé un B, la souleur AX plus B, branche asymptote oblique, il y a que l'on ne fera savera. Donc, fâche qu'une douze balle, maratheille, car c'est l'inflexion X, qu'un certain nombre A. Après, je calcule la limite de FDX moins A, fois X, je trouve plus ou moins l'infini. Donc, FADLOCA, la droite d'équation Y égale à AX, la droite d'équation Y égale à AX, est une broche parable, ou bien la courbe CF présente une broche parabolique de direction asymptotique à décoration A. La droite d'équation Y égale à AX au voisinage de plus infime. Et, à-t-il le bonheur plus l'infini, elle reste vraie, ou bien les mêmes conditions au voisinage de moins l'infini. Donc, FADLOCA a dit. Donc, la droite d'équation Y égale à AX, la dîle des calcafs A, ou comme le simple A, moi AX, où je trouve plus ou moins l'infini. Donc, la courbe CF, il y a la courbe CF, elle représente une broche parabolique. Il fallait que m'habille à symptômes. Donc, la symptôme quand la courbe se rapproche de cette droite. Et si, la courbe, elle forme une branche parabolique avec ou bien d'une direction asymptotique, cette droite d'équation Y égale à AX. Donc, comme application pour terminer cette vidéo, étudier les branches infinies de CF au voisinage de plus d'infini dans les cas suivants. Le premier cas, FADLOCA, 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 Donc, la CF présente une branche parabolique de direction asymptotique et change ici en voisinage de moelle infini. Donc, pour cette application, le premier cas, f2x égale aux x carré plus x, on a la limite en plus l'infini. Si la limite du terme le plus haut de gré, c'est 2x carré, c'est plus l'infini. On calcule la limite de f2x sur x. On a la limite en plus l'infini de f2x sur x égale. C'est la limite de 2x carré plus x et à f, divisé par x. Donc, on prend les termes de plus haut degrés au numérateur et le terme de plus haut degrés au dénominateur. Après, on simplifie par x. Il reste, c'est la limite de 2x qui est égale à plus l'infini. Donc, on a trouvé la limite en plus l'infini égale à plus l'infini. La limite de f2x sur x en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, on est dans le cas d'une branche parabolique de direction asymptotique au y égale. Donc, si je trouve f2x sur x en plus vers l'infini, donc on a une branche parabolique vers la direction asymptotique au y égale, c'est-à-dire l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Donc, voici la courbe de cette fonction. On voit que, quand x est envers plus l'infini, la courbe, c'est une branche parabolique, ou bien présente une branche parabolique vers l'axe désordonné, direction asymptotique, l'axe au y égale, l'axe désordonné. Le deuxième cas, c'est f2x égale à la racine de x plus 3. Donc, la première étape, c'est calculer la limite en plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de f2x. Il y a la limite de la racine de 2x, c'est plus l'infini, plus un nombre, donc c'est plus l'infini. On calcule la deuxième étape, la limite de f2x sur x. La limite de f2x sur x, c'est la limite de la racine de 2x plus 3 sur x. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, voilà la nouvelle indétermination. Donc, ici, j'ai utilisé le conjugué. Donc, si on multiplie par le conjugué, c'est la racine de 2x moins 3. Je trouve 2x moins 9 au numérateur. Et x facteur de conjugué au dénominateur. Après, je factorise par x pour simplifier. Donc, la factorisation par x, c'est dans 2 moins 9 sur x. Sur x, le facteur de la racine de 2x moins 3. Après, on simplifie par x au numérateur et dénominateur. Il reste 2 moins 9 sur x sur la racine de 2x moins 3. Qui est égal à 0, car la limite de 9 sur x égale à 0 en plus l'infini. Et la limite, c'est-à-dire la racine de 2x moins 3. Le dénominateur est envers plus l'infini. 2 ou bien un nombre sur plus l'infini, 16h. Donc, fabuleux cas. C'est dans la limite de l'infini. C'est dans la limite en plus l'infini de f de x sur x. On a trouvé 0. Donc, on est dans le premier cas des branches paraboliques. C'est une ou bien CF admet une branche parabolique de direction asymptotique aux x, au voisinage de plus l'infini. Donc, si je trouve 0, l'étape des f de x sur x. Si je trouve 0, c'est une branche parabolique vers l'axe des abscisses. C'est-à-dire aux x, au voisinage, ici de plus l'infini, de plus l'infini, de plus l'infini. Voici la courbe de cette fonction. La racine de 2x plus 3. Vous voyez qu'elle représente une branche parabolique vers l'axe 3x. Ou bien, on dit qu'elle représente ou bien elle admet une branche parabolique de direction asymptotique aux x. C'est-à-dire à l'axe des abscisses. Et voilà la direction de la branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Le troisième et dernier cas. La fonction c'est f de x égale à 2x plus 3 là c'est de x. Donc on a la première étape, c'est de calculer la limite en plus l'infini. C'est la limite de 2x plus 3 là c'est de x. La limite de 2x plus l'infini. 3 là c'est de x plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. La deuxième étape, c'est calculer la limite de f de x sur x. La limite en plus l'infini de f de x sur x égale la limite en plus l'infini. Donc on remplace f par sa formule de x. Plus 3 là c'est de x sur x. Donc si c'est une forme indéterminée, on fait la factorisation. Donc on factorise par x au numérateur. C'est de x facteur de 2 plus 3 là c'est de x sur x. On simplifie par x. Donc elle reste c'est la limite en plus l'infini de 2 plus 3 là c'est de x sur x. Là c'est de x sur x, c'est 1 sur la racine de x. Donc c'est 3 sur la racine de x. Et cette limite égale à 2. car la limite de 3 sur la racine de x égale à 0. Donc fin de f de locale. Donc fin de locale, c'est de x. Donc la première étape, en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. On a calculé la limite de f de x sur x. On a trouvé un nombre différent de 0. Donc ce qu'on a dans la troisième étape, c'est de calculer la limite de f de x moins 2x. Regardez la troisième étape à 0, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x moins 2x. Donc on a la limite en plus l'infini de f de x moins 2x. On remplace f par sa formule. C'est 2x plus 3 là c'est de x moins 2x. Donc 2x simplifie, applique moins 2x. Elle reste la limite en plus l'infini de 3 là c'est de x qui est égale à plus l'infini. Et donc on a les trois conditions pour dire que l'accord de cette fonction présente, on vient admettre une branche parabolique vers la droite d'équation y égale à 2x. Donc c'est 1, admettre une branche parabolique de direction asymptotique de la droite d'équation y égale à 2x. Il y a 2, admettre une branche parabolique de la droite d'équation y égale à 2x au voisinage de plus l'infini. On voit ici l'accord de cette fonction en rouge. Voici la branche parabolique de la droite d'équation y égale à 2x. Donc l'accord elle présente une branche parabolique de direction cette droite. Donc vous voyez ici qu'elle devient de plus en plus presque de même direction. Donc c'est le concept de la branche parabolique. Donc on va prendre une branche parabolique. Donc quand je viens d'un petit peu à l'eau. L'asymptote à l'accord au cas de l'accord au cas de l'asymptote. Elle se rapproche de plus en plus vers l'asymptote. Soit oblique, soit horizontal, soit vertical. Donc c'est la fin de la première partie. Merci de votre attention. Et à la prochaine. Et shalom.